salut les barbares ici suzy de warzone68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour un nouveau numéro de la gazette hebdo de la cwl septième semaine de cette quatrième saison il y a un tas de choses à vous raconter alors on a loupé un numéro parce que voilà la semaine dernière c'était très chargé au niveau du boulot pour moi on va pas faire de double numéro parce que bon les choses évoluent et on va passer directement la semaine 7 un petit coup d'oeil sur le planning donc la semaine 7 s'est passé vous avez vu donc ma récap avec elite gaming en ce moment c'est la huitième semaine sachant que pour nous c'est une bye week parce qu'on était censé affronter cold september qui ont abandonné et donc ça nous fait une semaine de repos on reprendra donc la semaine prochaine et ce sera avec whf on est bas regardez on est très près 1 1 2 3 4 on est à quatre semaines des playoffs la tension commence à grimper doucement donc donc voilà alors un petit coup d'oeil sur les stats de la ligue invite les stats se tiennent donc voilà on retrouve toujours les mêmes chiffres on avoisine les 40% en 11v11 pardon 32% peut-être un petit recul en 10v10 et en 9v9 on est toujours à 68% donc ça c'est plutôt pas mal l'ensemble du enfin le niveau de la ligue invite se tient alors qu'est ce qui s'est passé sur la semaine 7 donc le week-end dernier mariana trench et cold september il n'y avait donc pas de match parce que cold september a donc abandonné mariana trench a donc eu une semaine de repos aussi et là vous voyez donc ça y est plus le temps avance il y a des semaines où certains clans ne font pas de match et alors concernant clan de tanemobay contre bye forever malheureusement encore une défaite pour clan de tanemobay contre bye forever 116 pour bfe et 114 pour cb la différence c'est joué donc regardez 10v10 11v11 voilà bfe était bien au rendez vous et clans ne m'obay n'a pas réussi à bien reprendre du poil de la bête au point où malheureusement clan de tanemobay vient d'annoncer son retrait de la ligue invite ce qui veut dire qu'on n'est plus que 16 clans en invite donc imaginez le niveau la pression la tension c'est violent alors la gdc dans tout le monde a parlé depuis deux semaines au moins voire même trois ou quatre depuis le début cette gdc là c'est ce match là c'était celui qu'on attendait le plus forbidden contre spartans legacy les deux clans un vaincu jusque là donc un des deux allait forcément être pas vaincu avec sa première défaite alors le résultat regardez ça se passe ici 129 partout et au niveau du pourcentage 4b menait avec 96 76 % et spartans legacy 95 58 % et le score en fait la victoire a été attribué à spartans legacy on va revenir sur ce point là on va d'abord parler des stats au niveau des 11v11 il y en a eu un partout ça va ça se tient les 10v10 il y en a eu 14 côté spartans legacy 17 côté 4b les 9v9 regardez leur stat de malade 76 73 % c'est juste inhumain c'est vraiment la limite de deux du du possible en fait ils sont vraiment incroyablement bon donc voilà forcément on savait que le score allait être très serré et on savait que ça allait se jouer au pourcentage 4b a gagné donc ce match au pourcentage et il y a quelques jours la victoire a finalement été attribué à spartans legacy pour une question technique c'est à dire que quand vous êtes en cwl quand vous êtes en tournois en général on vous demande en fait de tenir à jour votre master roster donc le roster c'est la liste en fait des comptes qui sont disponibles pour chacun des matchs et à ce qui s'est passé c'est que 4b a fait jouer donc un compte qui n'était pas marqué sur le roster donc voilà ça c'est une faute en compétition internationale il faut le savoir donc voilà du coup je ne vous raconte pas le tollé général les très très longues conversations mais le la folie qui s'est emparé en fait du serveur cwl suite à cette décision là c'était vraiment d'une violence assez inouïe et là pour le coup je pèse mes mots il y avait des noms d'oiseaux qui ont volé de partout c'était assez compliqué mais les règles sont les règles donc voilà la faute à 4b ça aurait pu arriver à tout le monde et quelque part heureusement que ça leur arrive maintenant et pas en playoff parce que en playoff ça aurait pas du tout été rattrapable là de toute façon spartans et à 4b quel que soit le vainqueur ou le vaincu ces deux clans là passe automatiquement le premier tour des playoff de toute façon donc voilà spartans et legacy reste donc un vaincu et 4b première défaite la suite 1h5 genesis contre 1h5 2.0 131 pour oag et 126 pour oag 2.0 au niveau des stats voilà très nette différence au niveau des 10v10 et des 11v10 et des 11v10 et des 11v11 là il n'y avait pas à dire 1h5 genesis on le sait ils sont en forme 1 depuis le début de la saison et 1h5 2.0 ils ont vraiment galéré sur cette gdc là au point où ils n'ont pas pu donc coller de 11v11 le match d'après dark lauter z contre one hive alors dlz le clan malchance depuis le début de cette saison à chaque fois leur défaite c'est au pourcentage ou à une étoile près et ils ne déméritent pas pourtant parce que dark lauter z perso j'ai tellement envie de les retrouver en le playoff parce que c'est un énorme clan ils ont un très très bon niveau mais c'est juste que ils vont de malchance en malchance c'est improbable allez les stats pas de 11v11 côté dlz 1 pour one hive en 10v10 c'était sensiblement pareil en 9v9 la même chose aussi 73% du côté de dlz et 80% côté oh voilà le score c'est vraiment joué à peu de choses une étoile alors que dlz mène au pourcentage en plus c'est rageant c'est juste rageant north watchers contre war whales ah j'avais parié sur war whales j'avais parié sur eux mais north watchers ils sont vraiment solides donc voilà 3 11v11 pour eux 14 10v10 pour eux et les stats de leur 9v9 toujours aussi bon 81% de hit rate pour les th9 c'est impressionnant war whales se sont débattus comme de beaux diables ils ont essayé de se maintenir en 10v10 avec une douzaine mais en 11v11 ils ont pas réussi à suivre un seulement donc contre 3 pour north watchers alors north remembers contre kancha donc kancha je vous l'avais raconté la dernière fois c'est pas vraiment un clan en fait c'est un rassemblement en fait des meilleurs joueurs japonais issus de plusieurs clans qui participent donc à leurs tournois nationaux et donc voilà ils commencent à trouver enfin leur marque et ça se voit au niveau de leur stat 115 pour eux avec un bon résultat en 9v9 proche de la moyenne de la ligue en 10v10 ils en ont aligné une dizaine alors que north remembers n'en a fait que quatre et ils ont sorti chacun un 11v11 pas mal vraiment joli alors warzone contre elite gaming vous avez vu donc ma récap dans la dernière vidéo on a gagné d'un point au niveau du pourcentage elite gaming était largement devant nous enfin largement allez à 0.2% ils étaient devant nous et voilà on a réussi à coller un 11v11 à la dernière minute qui nous a permis de remporter le match mais pour nous c'était un début assez laborieux avec nos TH9 ont souffert sur leur base donc voilà Reddit Omega contre WHF j'avais parié sur WHF aussi mais ouais ils ont souffert 131 pour Reddit Omega 124 pour WHF Reddit Omega c'est un clan très très bon toute la dernière saison ils sont passés assez inaperçus ils sont restés très discrets mais rendez-vous au playoff avec Reddit Omega c'est sûr et certain alors au niveau des stats regardez-moi ça les 9v9 de Reddit Omega sont bons de toute façon là la moyenne elle est sur la moyenne de la ligue mais je me souviens de notre match contre eux ils sont bons 10v10 ils en ont sorti 16 16 WHF 8 seulement 2 11v11 pour Reddit Omega et seulement 1 pour WHF donc voilà semaine très 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 chargée donc et cette histoire entre Spartans Legacy et 4B a vraiment occupé toutes les conversations bah là depuis plus d'une semaine enfin bon allez un petit coup d'oeil sur le ranking de la ligue Invite donc alors ce truc là il est donc pas tout à fait à jour en fait c'est Spartans Legacy qui est en tête et 4B en deuxième position donc c'est Spartans Legacy qui est à 7 à 7-0 et 4B qui est à 6-1 en troisième position on a donc OAG avec 5 victoires une seule défaite North Watchers prend la quatrième place avec 5 victoires 2 défaites et nous on est juste derrière 5 victoires 2 défaites donc voilà après voilà Reddit Omega 4-3 Kancha ils sont à 3-3 Elite Gaming 3-4 voilà DLZ vous voyez une victoire seulement sur 6 défaites alors que voilà c'est à chaque fois c'est vraiment à peu de choses près j'ai de nouvelles stats à vous montrer c'est ça donc ça vous avez en fait le classement carrément par type d'attaque donc regardez pour les 10 V11 et bien nous on est premier haha donc là pour l'instant c'est classé par Hit Rate donc on a le meilleur taux de réussite en 10 V11 c'est à dire nos TH10 qui font du Bistar sur les TH11 en 11 V10 c'est à dire en Deep donc un TH11 qui descend sur un TH10 bah on est ici on est on est dans le club de ceux qui sont capables de fail des dips et c'est North Remembers et 4B qui sont dans le haut du podium je sais que c'est pas ça qui vous intéresse le plus c'est ça voilà allez 9 V9 donc là le classement c'est par Hit Rate regardez-moi ça 4B ils sont à 77,24% de moyenne depuis le début nous on est ici là on est à 61,61% on est légèrement en dessous de la moyenne de la Ligue très légèrement donc voilà sinon voilà vous avez le gros coeur du Hit Rate qui est entre allez 65 et 74 nous on fait un petit 61 c'est bien mais en fait ça ça peut s'expliquer par plusieurs raisons en fait il y a énormément de clans où les TH9 en fait sont des doubles comptes c'est à dire que ceux qui jouent du TH9 jouent également du TH10 ou du TH11 donc voilà donc la vision et la façon de jouer donc du coup n'est pas du tout la même chez Warzone en fait nos TH9 on a la moitié plus de la moitié de nos TH9 qu'on fait jouer et qui sont en fait des TH9 purs c'est à dire qu'ils ne jouent pas d'autres niveaux d'hôtel de ville donc c'est pas que c'est plus compliqué mais la vision est complètement différente donc voilà après ça s'équilibre sur l'ambiance etc du clan il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte en fait 10v10 on est bien placé on est deuxième donc là le classement se fait par le nombre de 10v10 forcément ce nombre de 10v10 est fortement impacté par les tentatives par le hit rate des 9v9 mais jusque là nos 10v10 se débrouillent très bien les nôtres les nôtres et ils sont capables de faire beaucoup de fraîche donc ça va on se rattrape en 11v11 on est toujours deuxième aussi et cette fois-ci donc regardez c'est classé par nombre de 11v11 depuis le début de la saison on en a fait 17 sur tous les matchs donc c'est plutôt pas mal avec un hit rate de 43,59% si je regarde vite fait c'est mariana trench qui a le plus gros hit rate suivi de près par whf donc donc voilà ça c'est c'est plutôt intéressant ces stats là en fait après oui c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas forcément dans la CWL ça peut être compliqué de suivre mais ça ce sont des stats que vous allez retrouver en fait dans tous les championnats qu'ils soient français ou internationaux alors cette semaine c'est à dire là ce week-end qu'est-ce qui est en train de se passer là tout de suite maintenant on va avoir 6 matchs enfin 5 plutôt Warzone contre Cold September c'est un c'est une bye week pour nous c'est une semaine de repos parce que donc Cold September ne joue plus il va y avoir mariana trench contre bye forever mariana trench regardez ils sont à 4-2 bye forever ils ont un peu souffert depuis le début de la saison mais voilà je pense que mariana trench va les écrabouiller facilement spartans legacy contre north remembers ça c'est pareil la question ne se pose pas spartans legacy oag contre oah ouh lala ça ça va être fun ça va être très très compliqué ce match là il est à suivre parce que voilà alors contrairement à ce qu'on pourrait penser One Hive Genesis ne fait pas partie de la famille One Hive One Hive et One Hive 2.0 sont de la même famille par contre northward chars contre One Hive 2.0 je pense que northward chars va remporter très facilement WHF contre Kancha ça reste à voir ça dépend si WHF sont en forme ou pas et ça dépend aussi si Kancha sont bien reposés je pense que on va avoir de jolies surprises sur les matchs de cette semaine allez on va faire un petit tour en Apex en Rising et en Highlight un petit tour assez rapide ce qui s'est passé sur la semaine 7 Gabales ils ont gagné ça en devient même comment dire habituel ils sont invaincus depuis le début de la saison donc 7-0 pour Gabales donc là ce week-end ils affrontent ce Sionis qui est un très joli clan aussi avec 4-3 et qui vont vouloir manger du lion on va voir ce que ça va donner Gabales contre Chaos Hammer la semaine dernière 85% pour Gabales malgré une GDC un peu laborieuse on avait vu un tout petit peu pendant le live avec Golulu je crois que c'est la première GDC où Gabales n'a pas mis de 11v11 heureusement heureusement qu'ils ont eu un peu plus de 10v10 et puis voilà quoi et puis pas ou un fail dip mais voilà ils ont réussi à marquer la différence donc voilà bravo à eux n'oubliez pas la chaîne de Gabales sur Youtube si vous voulez aller jeter un oeil et bien entendu là on va se regarder pardon décidément c'est le printemps donc Rhum des foins allez quelques petits gameplay de Gabales contre Chaos Hammer là je voulais vous montrer en fait c'est peu courant mais voilà là c'est un Bistar c'est BN qui va faire un Bistar sur le numéro 3 adverse avec une compo très très funky et une très bonne réflexion et une bonne articulation en fait de son attaque alors il envoie sa reine en suicide pour aller chercher la reine adverse ici on a le roi qui tanque quelques petits sorciers pour aller prendre le roi adverse regardez au niveau des sorts ce qu'il a fait ça promet du spectacle voilà ça se passe ici rage et après je crois qu'il y a 7 sorts squelettiques regardez ce que les squelettes font ils ont ils ont pulvérisé le CDC avec son contenu direct l'HDV est parti également et là il peut y avoir toutes les TDE et toutes les Tesla du monde rien à faire c'est parti donc il y a déjà une étoile pour l'HDV maintenant BN va faire du grattage pour récupérer la deuxième étoile et il y va avec les bébés drag et c'est vraiment une technique redoutable deuxième étoile acquise c'est parfait BN c'est bien débrouillé un dernier petit bébé drag qu'il avait dû oublier et voilà un joli bizarre de BN allez après ça on va regarder un 10v10 de Gabalès contre Chaos Rammer et c'était Energized sur Lord avec une compo aérienne ça va être un AQH la Lune voilà qui commence ici on va dire à 11h sur le village la reine est funnelée par un petit bébé drag et sur la pointe à 9h on a des ballons qui ont commencé aussi à faire un tout petit peu de déblayage une petite ouverture case-briques ici il y avait donc une entière à aller récupérer ce ballon là la base a bien entendu été scouté ce ballon là en fait va déclencher une petite bombe aérienne et ça c'est pas plus mal parce que du coup le lavaloon après va se passer tranquillement ici il y a donc eu le roi qui a été envoyé la reine de Energized est en train de s'occuper de la reine adverse et du CDC adverse un lavaloon il reste deux anti-aériennes seulement et un petit chemin on va dire en croissant de lune pour le reste de son attaque allez une archix qui tombe il reste juste un peu plus d'une minute et là le lavaloon est lancé avec un chemin de speed pour pousser les ballons du 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 nord et voilà le reste des troupes qui suivent et qui vont se rassembler pour remonter doucement vers l'hôtel de ville le clean est mis en place donc voilà rien à craindre la reine toujours avec ses guéries et en pleine forme qui se permet même de refaire un petit tour pour ressortir donc voilà très très belle attaque bravo à toi Energized alors allez en rising Marshall's nation regardez 3ème de leur ligue il y a quelque chose comme plus d'une trentaine de clans dans dans la ligue rising Marshall's nation sont 3ème 89 à 85 match épique on a pu voir quelques attaques lors du live de Gouloulou pour les revoir n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Enjoy ou de Marshall's nation et c'est Cactus qui nous fait les récaps donc voilà très belle performance de Marshall's nation avec 2 11v11 7 10v10 contre 2 seulement pour leur adversaire et de jolis stats en th9 plus de 65% donc voilà bravo à eux en highlight on a donc Marshall's blanc et Marshall's sac noir qui sont dans la même division Marshall's blanc a perdu leur match malheureusement donc voilà un peu de choses près en plus ouais ça s'est joué vraiment pas grand chose du tout Marshall's sac noir par contre a gagné leur match donc voilà un tout petit peu de mouvement du coup au sein de leur ligue Marshall's blanc a perdu la première place mais on espère bien que cette semaine pendant leur match ils vont pouvoir tout récupérer et gros sac noir on leur souhaite aussi bonne chance pour continuer à grimper donc voilà les barbares j'espère que vous avez aimé cette petite gazette moi je vous retrouve donc bientôt la semaine prochaine on joue ou donc WHF je vous tiendrai au courant s'il y a des streams ou autre n'hésitez pas à me suivre sur twitter c'est là que je vous raconterai ce qui va se passer allez en attendant enjoy au revoir Merci.